Plusieurs lignes de la Parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'École du Sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la leçon numéro 1 de ce nouveau guide, qui est la partie 2 du livre de l'Apocalypse. Et donc, nous allons commencer ce nouveau trimestre avec le chapitre 12, qui avait comme titre, si vous prenez votre guide numéro 1, les grandes lignes prophétiques de l'Église jusqu'à la fin. Et donc, ça va nous montrer vraiment les grandes lignes. Nous ne verrons pas toutes ces grandes lignes dans la leçon 1, mais dans le reste de l'Apocalypse, à savoir l'Apocalypse 12, 13, 14, 15, vraiment, et 16. Ces chapitres-là vont nous amener vraiment dans les grandes lignes prophétiques qui sont arrivées, qui sont présentement en train de s'arriver et qui vont arriver sous peu. Donc, nous vous encourageons à prendre votre Bible, à prendre votre guide, de pouvoir faire votre guide aussi, de participer, poser des questions, en fait, tout ce que vous avez le droit de faire. Et donc, on vous encourage à aussi ouvrir votre Bible, la parole de Dieu. Et que donc, je vous souhaite bonne étude, que Dieu vous bénisse, et bonne école. Sous-titrage ST' 501 Alors, on se retrouve maintenant aujourd'hui pour commencer ce trimestre, qui était fort intéressant, justement, puisqu'il commence avec le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et si vous avez remarqué, dans sa première leçon, on fait face déjà à une note. Et cette note nous explique déjà que le reste du chapitre, avec le reste du livre de l'Apocalypse, enfin, le reste de ce guide, va nous apporter jusqu'au paradis restauré, donc, jusqu'à la terre restaurée et les nouveaux cieux. Et donc, c'est un chapitre que je trouve très intéressant, puisque la partie A de l'Apocalypse, c'était une partie que nous, chrétiens, on a l'habitude de toucher plus particulièrement. On a l'habitude de parler des églises, de parler des sauts, de parler des trompettes, des deux témoins, etc. Mais là, on arrive dans une partie qui nous touche plus personnellement, je trouve. Je trouve personnellement que ça nous touche plus. Mais c'est une partie aussi, peut-être, qu'on a moins touché. Le chapitre 12, 13, 14, c'est des chapitres que nous connaissons bien. Mais 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 22, en fait, c'est des chapitres qu'on a moins l'habitude de toucher, moins l'habitude de parler. En fait, on en parle à quelques reprises. Mais dans ce trimestre-ci, j'espère pouvoir aussi vous apporter des choses, une meilleure compréhension. Et par ce guide-là aussi, qui nous permettra de chercher dans la parole de Dieu, j'espère pouvoir aussi, que par ce guide de l'école du sabbat, nous puissions mieux comprendre, justement, le reste de l'Apocalypse, parce que tout le livre de l'Apocalypse est d'une importance capitale. Et ces études-là, qui sont peut-être basiques, qui sont peut-être pour débutants, ou peut-être qui vont bien poser les fondations pour mieux comprendre ce livre, en fait, c'est vraiment formidable. Et déjà, si vous n'avez peut-être pas compris l'image, peut-être que vous vous posez comme question, pourquoi l'utilisation d'un arbre? Eh bien déjà, cet arbre-là, c'est un arbre bagnant, ou du moins, celle qu'on a pu trouver sur Internet, qui ressemblait le plus. Et cet arbre-là, un arbre bagnant, justement, c'est l'arbre qui se rapprocherait le plus de la description de l'arbre que nous avons retrouvée dans l'Apocalypse, quand il s'agit de l'arbre de vie. Et en fait, cet arbre-là, qui est au milieu du jardin, si vous lisez ce que j'en dis, il dit que c'est plusieurs arbres, mais que par ses racines, ils forment un seul arbre. Et l'arbre bagnant, justement, c'est ça. C'est un arbre qu'on retrouve plus en Inde, dans les pays asiatiques, où que, justement, on voit que c'est plusieurs arbres, mais qu'ils forment un seul arbre par leurs racines. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cet arbre-là. Ça nous rapproche, on pourrait dire, le plus vers cette idée de l'arbre de vie qui nous rapporte aussi au paradis. Et donc, je trouve intéressant de pouvoir terminer cette partie 2 en nous montrant cet arbre pour nous rapprocher, justement, de cette idée que le paradis arrive bientôt et que si nous voulons y participer, justement, nous devons étudier, comprendre la parole, partager aussi, en fait, cette parole, pour que plus de gens puissent être touchés par ce qui est dit dans ce livre. Et avant de prier, j'aimerais aussi vous inviter à poser des questions. Et sur YouTube, vous pouvez nous poser directement sur YouTube, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous contacter par e-mail aussi, sur contactacommerciallinksurling.ca ou sinon, vous pouvez aussi nous contacter via autres moyens, si vous avez un contact personnel avec une personne de l'équipe. ou sinon, vous pouvez nous contacter sur Facebook aussi, sur notre page Linksurling. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, c'est d'aller télécharger votre copie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller télécharger sur lignedevérité.com, la maison d'édition, justement, du Canada qui s'occupe de la publication de ses livres. Et bientôt, il y a un ouvrage qui sera disponible. Il faut seulement mettre les préparatifs en place. Pour l'instant, nous nous occupons de l'impression. On a des problèmes aussi par rapport à la mise en place de l'expédition, dû au COVID aussi, vu qu'il y a différents périls qu'on ne pourra pas expédier, mais aussi dû à la mettre en place, la mise en place de ce système. Donc, il faut commander les boîtes adéquates pour tous les ouvrages pour les expédier. Donc, ça prend un peu plus de temps. mais Dieu voulant, au mois d'avril, tout sera réglé. Donc, au cours de ce mois-ci, vous pourrez commander une copie, si vous voulez, de ce livret ou commander, justement, une copie de l'ouvrage qui sera bientôt disponible et que, j'espère, pourra vous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. Et donc, je vais commencer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de tout ce que tu as pu faire dans notre vie. J'aimerais te remercier de nous permettre de nous réunir aujourd'hui même pour pouvoir étudier ta parole. Protège-nous, Seigneur, en cette journée. Bénis-nous. Et permets que tout ce que nous fassions, Seigneur, puisse être guidé par ton esprit et que ce soit toi qui diriges notre vie, Seigneur. Je te prie de bénir ce moment d'étude, de partage, et que tu puisses permettre aux gens aussi que, par ce guide de l'Apocalypse, plus de gens puissent venir à toi et, Seigneur, puissent commencer aussi à étudier ce livre merveilleux. Je te prie, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Amen. Et donc, comme j'ai pu parler tout à l'heure, j'ai pu parler un peu de la note 1 qui nous amenait justement à cette fin des temps. Mais vraiment, le chapitre d'aujourd'hui va nous parler aussi particulièrement puisque ce sera le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant, c'est que le chapitre d'Apocalypse 12 que je vous inviterai à prendre avec moi et aussi les textes que je lis, ça se peut que ce soit un peu différent de vous puisque je les lis dans la version Osterwald. Donc, s'il y a différentes variantes de ce texte, je vous prie de soit utiliser la version Osterwald ou de pouvoir continuer votre étude avec la version que vous savez. Et peut-être que ça vous permet de voir différents mots, différentes, peut-être, approches de la Bible qui sont différentes. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on voit vraiment que Jean commence ici dans l'Apocalypse en nous parlant d'une femme. Et la leçon nous parle aussi de la même chose. Il nous décrit cette femme. Il faut savoir qui est cette femme en fait. Pourquoi la Bible utilise une femme? Et ça, on a beaucoup d'habitude aussi de savoir parce que c'est quelque chose que la Bible nous révèle à plusieurs reprises. Mais ici, cette femme, elle est spéciale. Déjà, on sait qu'une femme, selon Jérémie 6, verset 2, ça symbolise une Église. Parce que Jérémie nous révèle que Dieu a montré à Jérémie que Sion était comparée à une fille ou à une femme. Donc, Israël était la fille de Sion, la fille de lui. Sion, c'est la montagne sainte. C'était sa femme. Et donc, ici, l'Église peut être comparée à une femme. Donc, ça, c'est quelque chose de clair et net. Nous savons que la femme représente une Église. Mais ici, elle est différente. On nous parle d'un soleil qui est au-dessus de sa tête, qu'il y a une lune en dessous de ses pieds, et que sur sa tête, elle a une couronne de 12 étoiles. Donc, ici, il faut comprendre ces symboles-là, en fait. Et la leçon, peut-être, nous l'exprime un peu vaguement, rapidement, mais j'aimerais pouvoir parler de ça vraiment pour que nous puissions bien comprendre cette description, en fait. Et j'aimerais aussi vous dire que nous allons retrouver ce terme de femme plus tard dans ce guide trimestriel, mais aussi dans l'Apocalypse. Donc, je ne vais pas entamer beaucoup de cette idée-là. Je vais seulement vous glisser une idée qu'une femme, ici, on voit une femme pure qui représenterait l'Église, mais une femme impure représenterait quoi, alors? Et là, c'est sur ce suspens-là que je vous laisse, parce qu'on va le voir au cours de ce trimestre, mais vous pouvez me devancer et aller déjà aller chercher dans la Bible, peut-être, à quelle autre place on retrouve cette femme impudique, cette femme adultère, en fait, cette prostituée. Et vous pouvez le marquer dans les commentaires, si vous le désirez. Mais la question que j'aimerais vous poser aussi, c'est pourquoi, au juste, Christ révèle à Jean cette femme? Pourquoi, au juste, Christ veut nous faire comprendre qu'une femme est égale à une Église? Dans le fond, ici, je veux qu'on puisse comprendre pourquoi Jésus exprime l'Église par une femme. Il aurait pu l'exprimer par un homme. Il aurait pu l'exprimer par un oiseau, un n'importe quoi, en fait, de vivant, en fait. Mais pourquoi une femme? Et donc, c'est ça que j'aimerais comprendre. En fait, ce qu'on remarque, c'est que dans la Bible, il parle de son peuple comme d'une épouse. Christ utilise cette image, parce que vous ne pouvez pas dire que c'est des images, et c'est tout le temps pour faciliter notre compréhension de la parole et de ce qu'il nous révèle. Et ça, c'est Jésus, à vrai, réutilise ces choses à plusieurs reprises. Et vraiment, c'est ça qui nous prouve, vraiment, que c'est Jésus ici qui parle. Parce que Jésus, à chaque fois qu'il parle, il utilise des images, en fait, qui nous touchent. Et en fait, selon le milieu, Christ utilise une image différente qui touche particulièrement le milieu. Et ça, ça devrait aussi nous pousser à faire la même chose, en fait. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Christ utilise une femme. Donc, il y a ici une femme, il y a un homme. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Il utilise l'épouse, en fait, pour représenter la Nouvelle Jérusalem. Et lui, c'est l'époux. Donc, il utilise vraiment des termes que nous, on a l'habitude de voir. En fait, on voit que l'homme et la femme doivent former une seule chair. On voit que, dans le fond, l'Église et l'époux doivent former une seule chair. Donc, quand l'Église sera prête, ils pourront former une seule chair. Donc, on voit vraiment que ces idées-là, en fait, nous apportent à comprendre et à mieux comprendre, à pousser notre réflexion pour encore mieux comprendre aussi notre travail en tant que chrétien, mais aussi à comprendre vraiment ce que Christ veut nous révéler. Il y a quelques textes que j'aimerais lire avec vous, dont... Osée 2, verset 21, verset 19. En fait, c'est Osée 2, verset 19. « Et je t'épouserai pour toujours. Je t'épouserai par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. Je t'épouserai en fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. » Donc, ici, il parle vraiment de l'époux et l'épouse. Il parle de mariage. Et il y a deux Corinthiens aussi que j'aimerais pouvoir lire avec vous. Le Corinthiens 11, verset 2, nous dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Donc, vraiment, ici, on voit vraiment que Dieu, c'est le témoin. C'est lui qui, on pourrait dire, fait la cérémonie nuptiale. Et en fait, Dieu a donné l'Église comme épouse à Christ. Donc, en fait, l'Église, en ce moment, ce n'est pas encore l'épouse. On pourrait dire, elle fait la préparation pour devenir l'épouse. Parce que c'est écrit « Dieu a présenté l'épouse à un seul époux et elle nous a présenté à Christ comme une vierge chaste. » Donc, si c'est une vierge chaste, c'est parce qu'on n'est pas encore une épouse. On est une vierge chaste. On est en préparation pour être l'épouse, en fait. Et la finalisation, en fait, de ce procédé, de cette préparation, en fait, c'est quand on sera dans la Nouvelle-Jérusalem. Et là, on pourrait, en fait, on va y revenir, en fait, dans la leçon, plus tard, dans plusieurs leçons, vers la fin du trimestre, quand on va parler de la Nouvelle-Jérusalem. Donc, je ne veux pas mélanger plusieurs leçons. Vraiment, la Nouvelle-Jérusalem, c'est l'épouse. On en parle dans l'Apocalypse, 19, 20, 21 et 22. Et donc, vous pouvez aller fouiller pour trouver ces références-là. Mais pour revenir au sujet, justement, du fait que Christ utilise le terme « épo », j'aimerais lire un texte de l'Esprit de prophétie avec vous, dans la tragédie des siècles, à la page 411, qui nous dit « Dans le Saint-Livre, les relations sacrées et permanentes qui existent entre Jésus-Christ et son Église sont symbolisées par les liens du mariage. Le Seigneur s'est uni à son peuple par une alliance solennelle et lui promet d'être son Dieu et son peuple, de son côté, s'engage à n'appartenir qu'à lui seul. » Donc, Dieu s'est donné à l'Église, à son peuple. Et donc, nous, en retour, le peuple, en fait, tous ceux qui veulent faire partie de son peuple, s'engage à appartenir à Dieu seul. C'est-à-dire, on s'engage à avoir un seul Dieu. Et c'est là vraiment qu'on voit que Dieu est un Dieu jaloux, quand il nous dit ça, en fait. En fait, c'est pas de la mauvaise jalousie, c'est de la bonne jalousie. Si on commence à aller vers un autre Dieu, en fait, Dieu développe... En fait, Dieu est jaloux, en fait, de ça. Et c'est pas de mauvaise jalousie, en fait, parce que, justement, Dieu s'est donné à son peuple de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée. Il va pas renier son peuple. Il va pas renier cette alliance. Il va pas renier, en fait, ce qu'il a promis à Christ. Et le peuple de Dieu doit pas aussi renier, en fait, ce qui est décrit dans la parole aussi. C'est l'alliance que Dieu a mis avec son peuple. C'est un peu comme ça qu'on pourrait dire je vois les choses. Et j'espère que c'est... Vous pouvez aussi voir qu'est-ce que j'ai pu voir. Sinon, vous pouvez m'éclairer si j'ai peut-être manqué quelque chose dans les commentaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Et là, si on revient dans l'Apocalypse 2, c'est quelque chose d'intéressant. On parle de l'Église, on parle de tout, mais... Enversé 2, ça dit, elle était enceinte et elle criait. Elle était en travail. C'est-à-dire qu'elle était enceinte. Il y a un enfant qui va naître. Et cet enfant, qui est le Christ. La leçon le dit aussi. Et cet enfant-là a été persécuté sur l'Empire romain. Et c'est pour ça qu'on en parle aussi au verset 3, verset 4, en fait. OK? En fait, ici, le dragon, le chapitre 12, où on nous parle du dragon, ça représente Satan. Mais Satan utilise des suppôts sur Terre, puisque Satan ne peut pas venir attaquer directement sur Terre le Christ. Donc, Satan utilise des suppôts sur Terre pour détruire Jésus-Christ, tuer Jésus-Christ. Donc ça, on va voir ça en quelques instants. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'habitude, justement, de voir, d'entendre, justement, que le ciel, les étoiles, qui ont été jetées du ciel, ça représente les anges qui ont chuté avec Satan. Il s'est dit si sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel et la jetant sur la Terre. Donc ici, oui, vraiment, on comprend que c'est dans ce sens-là. Mais il y a un autre sens aussi qui est intéressant aussi, qui s'est vraiment passé littéralement, puisque oui, ça s'est passé au ciel, mais il ne faut pas oublier que, aussi, Satan, il a utilisé l'Empire romain, il a dû aussi retirer une partie du peuple juif. Et donc, j'aimerais lire ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie et dans différents écrits des pionniers. Et donc, on va commencer avec Sir White qui nous dit dans la tragédie des siècles à la page 475, la chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles commence au douzième chapitre de l'Apocalypse, avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa naissance. Donc ici, on nous parle de dragon qui tente de supprimer Jésus à la naissance. Mais de qui elle parle? Elle parle de Satan, bien sûr, mais Satan a utilisé qui, en fait, pour essayer de détruire Satan? C'est lui, en effet, qui poussa Hérode à attenter au jour du Sauveur. Oh! On va répéter. Le dragon nous a-t-il dit que c'est Satan? C'est lui, en effet, qui poussa Hérode à attenter au jour du Sauveur. Mais l'Empire romain, dont le paganiste était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans son guerre contre le Christ et son peuple au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Et il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi à un point de vue secondaire l'Empire romain sous sa forme païenne. Donc, qu'est-ce qu'on lit au chapitre 12? C'est des choses qui sont directement liées à Satan. En fait, Satan veut attenter à la vie de Jésus. Mais il faut voir aussi que dans ce dragon-là, Satan a utilisé le paganisme, l'Empire romain, païenne, pour attenter à Jésus. Donc, il y aura des liens aussi à voir dans ce chapitre 12-là avec, justement, la vie de Jésus. Et là, je vais vous montrer la deuxième idée, justement, de S.N. Ascol, un pionnier dans The Story of the Seer of Patmos, page 214, l'histoire du voyant de Patmos, qui nous dit durant 750 années avant la naissance du Sauveur. Ésaïe écrivait « Car avant que l'enfant sache refuser le mal et choisir le bien, le pays que tu as en horreur sera abandonné de ses deux rois. » Ésaïe 7, verset 16. « La mort d'Hérode eut lieu lorsque la nation juive était dirigée par son roi, aidée du Sanhedrin et des prêtres. Et dans la suppression des rois, le dragon, à travers Rome, jetant un tiers des étoiles du ciel sur la terre. » je vais m'arrêter. Ce que je vois intéressant ici, c'est qu'un tiers, un tiers, un tiers, c'est trois. Donc, il y a trois. Ici, on nous parle des Sanhedrin, des prêtres, des rois. Et qu'est-ce que l'Empire romain a fait? En fait, l'Empire romain, pour prendre possession des territoires juifs, ils ont détruit. Ils ont détruit qui? Ils ont détruit les rois. Donc, il restait le Sanhedrin et ils restaient les prêtres. Donc, il n'y avait plus le droit. Et c'est dans cette idée-là, justement, qu'on nous parle qu'un tiers, la fois le dragon, l'Empire romain, a enlevé un tiers du territoire juif. Donc, en fait, on voit ici que dans les deux sens, ça marche, en fait. On comprend que, oui, Satan a pris un tiers du ciel, mais si on prend l'idée que secondairement, c'est l'Empire romain, mais l'Empire romain aussi a pris un tiers du territoire juif. Il a pris un tiers des dirigeants, donc des rois. Et si on continue, il nous dit, la main divine qui écrivait cette histoire ne pouvait être cachée, car le langage même fut accompli littéralement à Jérusalem et décrit avec une égale précision. La grande chute qui eut lieu dans le ciel, lorsque j'attends, Satan fut jeté dehors avec le tiers des jambes, ceux qui adhéraient à ses précibles. Donc, on voit ici, Ascult marque vraiment que, oui, ça s'est passé au ciel, mais littéralement aussi, ça s'est passé. Et ça, les livres d'histoire ne les rapports. Et en fait, vous vous dites peut-être que, oui, OK, mais pourquoi il y a Hérode par la suite? Il ne faut pas oublier que la lignée d'Hérode, ce n'est pas la lignée des vrais rois juifs, en fait. La lignée qui a débuté avec Saül, jusqu'à David, Salomon, etc. Les rois comme Hérode, c'est des rois, oui, qui sont juifs, mais choisis par l'Empire romain. Donc, vraiment, c'est ceci qui est différent. La lignée, en fait, des rois juifs a été supprimée par l'Empire romain, ce qui fait qu'un tiers des rois a été enlevé. Et on va terminer avec un dernier passage de Riosmith qui nous dit « Le dragon entraînant le tiers des étoiles du ciel. Si les douze étoiles de la couronne de la femme représentent symboliquement les douze apôtres, alors les étoiles entraînées par le dragon avant sa tentation de meurtre de l'enfant mâle, c'est-à-dire avant l'ère chrétienne, peuvent symboliser une partie des dirigeants du peuple juif. Dans l'Empocalypse 8-12, nous avons déjà vu que le soleil, la lune et les étoiles sont parfois utilisées dans un sens symbolique. La Judée devint une province romaine 70 ans avant la naissance du Messie. Les juifs avaient trois sortes de dirigeants, les rois, les prêtres et le sonnédrin. On se rapporte déjà ici vers le point de vue de Haskell. Un tiers de ceux-ci, les rois, furent ôtés par le pouvoir romain. Philippe Smith dans History of the World, volume 3, page 181. Donc, la preuve historique. Après avoir décrit le siège de Jérusalem par les Romains et Hérode et sa capitulation au printemps de l'an 37 avant Jésus-Christ, après une résistance obstinée qui dura six mois, cet auteur nous dit, Philippe Smith nous dit, « Telle fut la fin de la dynastie asmoneïenne, exactement 130 ans après les victoires de Judas Maccabée et la septième année après qu'Aristobule saignait le diadème. » Et on retrouve ça dans la réflexion sur le livre de l'Apocalypse par 169, un livre qui sera bientôt disponible sur Ligne de vérité, dans le fond, qui a été traduit par l'équipe Ligne sur Ligne. Et donc, par ces trois citations-là, on voit vraiment que, en fait, oui, le tiers des étoiles ici, on parle bien de Satan et ses anges, mais cette idée secondaire aussi du fait qu'un tiers du pouvoir juif a été retranché est aussi vraie. Il n'y a pas un, pas l'autre. Les deux idées, en fait, marchent collatéralement ensemble. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est que par ce dragon, Satan, on voit qu'il a tout fait pour détruire le Christ. Il a tout fait, en fait, pour, oui, le détruire, le tuer, l'exterminer de la terre, mais il a tout fait aussi pour le faire pécher et même l'empêcher de mettre en place ce qui allait nous permettre d'avoir la vie éternelle. Satan fait tout dans son pouvoir pour, en fait, faire un échec à Christ. Et Christ aura pu échouer à sa mission. Il aurait pu. Sinon, Satan ne l'aurait pas. S'il n'aurait pas pu échouer, Satan n'aurait pas tenté Jésus. Satan était assez intelligent pour savoir qu'il pouvait avoir une chance de faire su de chuter Christ. Mais si, dès le départ, il n'y avait aucune chance, le but des prophéties dans ce testament n'aurait aucun sens. En fait, la description de la vie de Jésus aussi n'aurait aucun sens parce que Satan aurait déjà perdu. Mais Satan est beaucoup plus malin que ça. Satan, il savait qu'il avait une chance de faire chuter Jésus. Donc, il a tout fait. Mais justement, c'est encore plus puissant parce que ça nous prouve que Jésus est venu sur terre en tant qu'humain. Il s'est dénudé, on pourrait dire. Il s'est dépouillé de sa vie divine, en fait, de son pouvoir divin pour venir sur terre pour nous montrer un exemple, pour nous montrer la voie à suivre. Et donc, on doit suivre cette voie. Et Satan, OK, n'a pas attaqué la lune comme on voit dans la description du chapitre 12. Satan n'a pas essayé d'attaquer la lune. Il a essayé d'attaquer le soleil quand le soleil est en train de prendre de l'expansion pour devenir de grands. Et on va voir c'est quoi dans quelques instants ce soleil. Mais en fait, Satan s'est attaqué au soleil qui développe tellement une chaleur puissante qu'il était impossible de pouvoir l'atteindre. Et à sa pleine expansion, le soleil ne peut pas être détruit. OK? On voit que la lune rapetissait. Le soleil allait prendre plus de place. Et j'aimerais que vous pouvez revenir justement sur la description de cette femme. Et cette femme, au-dessus de sa tête, le soleil. Et en fait, ce soleil-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait voir vraiment, c'est qu'il reflète sur la couronne. En fait. Ça nous montre vraiment qu'il y a un lien entre la couronne et le soleil. Et le soleil, si on en comprend bien le sens, on peut voir que ça représente la lumière de l'évangile. Le soleil représente vraiment le mouvement évangélique. quand j'ai le mouvement évangélique, c'est le mouvement de l'évangile, le mouvement de la propagation de l'évangile, le christianisme naissant qui brillait. Et cette couronne qui avait 12 étoiles, justement, déjà, quand on parle de 12 étoiles, on peut voir ça dans la description de la Nouvelle-Jérusalem. On voit vraiment qu'il y a 12 portes et qu'il y a un lien déjà avec ces 12 choses-là, en fait. Et donc, ces 12 couronnes-là, si on parle du soleil, la couronne est sur la tête, le soleil est au-dessus de la tête aussi, on voit qu'il y a un lien. Si le soleil représente la lumière évangélique, en fait, les couronnes doivent représenter ceux qui ont parti ce mouvement évangélique. Et on pense tout de suite à 12 personnes. Il y a seulement une place où qu'on parle de 12 personnes qui ont participé et débuté, en fait, ce mouvement mondial. Et ce sont les 12 disciples. Donc, c'est eux qui viennent supporter l'Église, c'est eux qui ont donné l'héritage et qui ont fait en sorte que ce soleil soit aussi gros aujourd'hui, en fait. Mais sous ses pieds, il y a un fondement solide parce que sinon, la femme tomberait. Malgré la lune qui est plus sombre, qui apparaît, qui disparaît plus longtemps, en fait, c'est un fondement solide. Ce qui prouve que le Nouveau Testament ne vient pas détruire l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, c'est lui qui va donner la force au Nouveau. En fait, par les lois cérémonielles, par les prophéties de l'Ancien Testament, ces choses, en fait, viennent donner puissance au Soleil Levant. ça ne veut pas dire qu'il faut encore les observer, mais il faut les comprendre. Si on les comprend, on va comprendre le sens aussi de la vie de Christ. On va comprendre le vrai sens du christianisme. En fait, ces choses-là, c'était un fondement solide pour les chrétiens parce que c'était les choses qu'ils prouvaient leur foi, leur foi à un sauveur, leur foi à un seigneur, justement, qui règnent éternellement au ciel. Et Satan utilisait ce dragon, cette rôme païenne, cette puissance, principalement jusqu'en 538. Et ça, ça va être lié justement aux prochaines leçons qu'on va voir. Mais ça nous amène à une question liée avec ça. Ça nous amène vers le fait que Satan, par la suite de la rôme païenne, qui a utilisé justement pour attaquer les chrétiens, mais Satan a vu quelque chose. Qu'est-ce que Satan a décidé de faire plus tôt? Et si on rentre dans le fait que, justement, si on reprend les termes des églises, on voit que Satan a pris la forme païenne pour s'attaquer à Éphèse. Il a pris cette rôme païenne pour s'attaquer à Smylne. On voit que ça n'a pas marché parce qu'il y a eu Pergam. Et donc, on voit vraiment que Satan a essayé physiquement de détruire l'église. Mais il ne faut pas oublier, souvent, quand on tue des gens, on attaque des gens, les gens se posent des questions aussi. Ils se demandent pourquoi cette personne-là se fait attaquer? Pourquoi cette personne-là, ce groupe de personnes-là se fait attaquer? Ils font des recherches et ils découvrent que c'est quelque chose de véritable. Et en fait, c'est ça justement qui est arrivé. Quand Satan attaquait les chrétiens, le soleil ne faisait que grossir. Il ne rapetissait pas, il grossissait en fait, en puissance. Donc, en lumière, l'évangile était plus propagé encore. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour ce temps, j'en tue plus. Plus en plus, j'ai tué. Il s'est posé d'en avoir moins, mais il y en a encore plus. Si j'en tue deux, il y en a quatre. Si j'en tue huit, il y en a seize. Donc, il s'est dit, je vais trouver une autre tactique. Si je peux rentrer dans les églises directement, changer leur doctrine, changer leur fondement, en fait, créer des problèmes entre frères et soeurs, est-ce que ça pourra détruire l'église? Et là, c'est ce qui nous révèle Pergam, enfin, la troisième église. Qu'est-ce qui est arrivé à Pergam? Eh bien, il a détruit justement l'église de l'intérieur. Et il y a un verset 12, il y a un verset dans le chapitre 12, justement, qui nous parle de ça. Quel verset? Quelle image avons-nous de cela? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des images. Les images valent mille mots. Il ne faut pas oublier. Au verset 15 du chapitre 12, il nous dit, « Et le serpent, dans sa gueule, lança de l'eau comme un fleuve après la femme afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. » Donc, Satan, le serpent ancien, a lancé de l'eau sur la femme pour la noyer, a lancé de l'eau sur l'église pour la noyer. Qu'en représente donc cette eau? Et cette eau était comme un fleuve, ça veut dire que c'était quelque chose de puissant, en fait. Ce n'était pas une rivière ou une bouteille d'eau que Satan lançait. Il lançait un fleuve. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre vraiment, c'est que Satan, au début, a essayé de tuer l'enfant. Il n'a pas réussi de tuer l'enfant. Il a essayé de tuer les chrétiens. Il n'a pas réussi. Donc, maintenant, il lançait de l'eau. Il lançait des fausses doctrines, en fait. Et si vous retracez l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas païen ici. Ce n'est pas l'histoire païenne, ce n'est pas l'histoire du paganisme. Ce n'est pas l'histoire du catholicisme, c'est l'histoire du paganisme. Donc, ça veut dire, avant 538, Satan a attaqué l'Église par des fausses doctrines. Et quelle doctrine fut introduite à ce moment-là? Sous l'empire païen de Rome. On voit qu'Éphèse, Jean nous rapporte, Paul nous rapporte qu'il y a eu des fausses doctrines qui ont essayé de s'infiltrer. Mais à ce moment-là, on voit que ça n'a pas vraiment touché les frères. C'était plus la violence physique, en fait, qu'est-ce que leur homme faisait physiquement sur eux qui les atteignait. Et sous Smythe, on voit la même chose. Mais sous Pergam, on voit un changement direct. On voit que l'Église s'est infiltrée. On voit que les philosophes se sont infiltrés. Et c'est pas pour rien justement qu'à partir du Concile de Nicée, le premier Concile œcuménique des chrétiens, on retrouve un changement radical des doctrines. En moins de 200 ans. Les gens ont endoré un faux Dieu. Les gens ont endoré un faux jour. Les gens ont endoré de fausses personnes. Les gens ont fait des rituels qui n'étaient aucunement bibliques. Et donc pour ça, il ne faut pas aller étudier l'histoire de l'Église catholique. Parce que l'histoire de l'Église catholique ne remonte pas en 321. L'Église catholique s'est formée dans les années 400 à peu près. Un peu avant. Mais vraiment, si vous remontez à partir de la mort des apôtres, on peut déjà remarquer que des chrétiens, des philosophes dits chrétiens, en fait, amenaient de fausses doctrines dans l'Église. Et que vraiment, au début du 3e, du 4e siècle, en 300, 321, 330, 350, dans les conciles, en fait, on voit qu'il y a eu une formalisation du christianisme, d'un faux christianisme, qu'on appelait déjà à l'époque le christianisme nicéen. Donc, c'est à vous de faire des recherches maintenant, je vous encourage à faire des recherches. Quelle doctrine a été émise sous ces temps-là, en fait? Et même l'Église catholique, plus tard, a émis d'autres doctrines. Mais à ce moment-là, les doctrines principales ont été fondées pour, justement, faciliter les autres doctrines à arriver. Donc, il y avait vraiment des doctrines de base qui faisaient en sorte que d'autres doctrines allaient arriver dans les siècles à venir. Mais le peuple de Dieu, face à toutes ces choses-là, en fait, le peuple, la minorité, le peuple de Dieu qui est une minorité, avait deux choses. En fait, une seule sauvegarde, la parole de Dieu, oui, mais dans cette parole, il y a deux choses précises face à laquelle elle peut vaincre cette eau. Et on voit que le dragon s'est hérité contre la femme et elle est allée vers cette postérité. Cette postérité gardait quoi? Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, ces deux choses-là sont d'une importance capitale. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Sinon, face à tout ça, face à ce fleuve, en fait, on va se noyer. Il faut prendre cette bouée de sauvetage. La seule bouée, c'est la parole. Et dans cette parole, il contient les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et le chapitre 19 nous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, dans le sens large, c'est les dons de l'esprit. Dans les dons de l'esprit, on parle du don de prophétie. En fait, on nous parle du don des langues. Il y a plusieurs dons, en fait. Mais c'est vraiment ça, vraiment. Par un vrai disciple, on remarque, oui, ses œuvres, mais on remarque aussi sa foi, ses commandements, sa vie, en fait. Et j'aimerais terminer par un passage de Sir White qui nous dit, encore une fois dans la tragédie des siècles, ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère très importante. Et pas seulement de ça, de son gouvernement et de ses desseins. Et où ils se conformeront à ses desseins. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. En ce moment, le dernier conflit arrive, mais il arrive bientôt. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirais-je à Dieu aux hommes? Est-ce que j'obéirais à Dieu aux dragons? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Ici, on parle de la foi de Jésus qui est différente du témoignage de Jésus-Christ. Mais malgré que ce soit très lié ensemble, on voit vraiment que les dernières phrases m'interpellent beaucoup aussi. ces trois questions-là, en fait, c'est des questions qu'on devrait répondre personnellement. Je vous invite donc à étudier la parole et justement à faire tout ce qui est écrit ici. Parce que l'heure décisive est imminente. Le temps arrive bientôt à sa fin. Et par ce guide de l'école du sabbat, j'espère que ça pourra fortifier votre foi, que ça pourra vous encourager à continuer à étudier la parole. Parce que, oui, étudier la parole chaque jour, depuis plusieurs années maintenant, peut peut-être revenir au même. Parce que plusieurs personnes peuvent se dire ça. Ça fait plusieurs fois que j'étudie l'Apocalypse, ça fait plusieurs fois que j'étudie Genèse, je suis tanné, il faut aller prêcher. Oui, c'est sûr qu'il faut aller prêcher. Il faut parler aux gens. Mais justement, la parole de Dieu, en fait, c'est quelque chose, c'est la nourriture spirituelle. Et je peux vous dire que ne mangez pas pendant une journée, vous allez vous sentir différent que si vous mangez chaque jour. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on ne mange pas cette nourriture chaque jour, on va se sentir différent. Mais cette différence ne se fera pas dans notre corps physique, ça va se faire dans notre tête, dans notre cœur, en fait. On va perdre de cet esprit de Dieu, cet esprit de révérence qu'on avait de la parole, on va la perdre justement pour retrouver justement ce mondain que peut-être qu'on avait auparavant et qu'on avait perdu. Et donc, ce guide de l'école du sabbat, ça peut être votre aide justement pour chaque jour étudier un petit peu la parole de Dieu. Vous pouvez faire deux, trois questions avec votre famille, discuter sur ces trois questions-là, prier et faire un chant avec cette leçon. En fait, le moment de culte de familial, c'est déjà le point de départ pour le culte du sabbat. Si le culte familial est pris au sérieux et que vous le faites chaque jour, en fait, le culte du sabbat, ce sera le moment encore plus important pour vous. Et donc, je vous encourage à continuer à étudier la parole de Dieu et pour le fait de prêcher la parole de Dieu, en fait, si on n'étudie pas la parole chaque jour, on ne pourra pas aller prêcher. Donc, il faut étudier d'abord puis par la suite, nous allons pouvoir aller partager la parole de Dieu dans les temps que Dieu nous dirigera. Et donc, je vous prie justement de prier pour ça pour que Dieu vous dirige dans ces projets-là que vous avez peut-être. Et moi, je vais terminer par une prière à ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir étudié ta parole. J'aimerais te remercier justement d'avoir pris, nous avons donné le temps aussi de pouvoir préparer ces études, de pouvoir permettre aux gens aussi d'avoir un guide de l'école du sabbat. Et comme Sorouette l'a dit, ce guide, ce n'est pas seulement un petit livret, Seigneur, c'est vraiment une école missionnaire. C'est une école qui permet à chacun d'étudier les enseignements véritables de la parole de Dieu. Et donc, je te prie de bénir chaque personne qui utilisera ce guide, Seigneur, que tu puisses permettre qu'il y ait encore plus de personnes qui étudient ces livrets. C'est un livret qui est facile à distribuer, facile à partager avec les frères et soeurs. Et c'est un livret vraiment intéressant qui nous touche particulièrement. Parce que le terme Apocalypse, Apocalypse 6, c'est un terme directement relié avec la révélation de Jésus-Christ. Mais c'est un terme aussi qui nous relie vers la fin des temps. Et donc, par la fin des temps, par l'explication de la fin des temps, par le partage de la fin des temps, on peut, justement, Seigneur, partager ton Fils, partager la révélation de ton Fils dans ta parole. et par cela, d'autres personnes pourront accepter, Seigneur. Puisses-tu nous donner ce désir de pouvoir révéler ton Fils par les signes des temps, Seigneur, la fin des temps. Je te prie donc de nous bénir chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-nous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.